de retour pour le webcom live deuxième partie cet après midi et on va casser la glace bien qu'elle soit déjà fondue avec Johan Romfort bonjour bonjour alors on s'est déjà rencontré l'année dernière il me semble là tu travaillais pour Sismic et puis tu as retourné ta veste et parti dans des contrées inexplorées tout seul alors c'est quoi en deux mots l'actualité pour toi c'est quoi l'actualité c'est d'abord ça a été des vacances là je m'y suis remis depuis deux semaines à peu près avec plusieurs idées de projets une incluant des gestions de données et une autre plutôt consumer grand public social bon et alors ton passage à Sismic tu as peut-être donné des notions de transparence mais aussi tu parles de données et on a décidé aussi de faire notre entrevue donc pour évoquer la transparence en parlant de open data est-ce que ça te concerne d'abord l'open data je pense que ça concerne tout le monde on a maintenant des volumes de données des data sets qui sont ouverts au public et qui permettent de créer une nouvelle valeur quelque part créer la transparence je peux prendre par exemple l'exemple de Muni à San Francisco qui est la gestion des boîtes qui s'occupe des bus transport oui on avait une conférence d'ailleurs l'année dernière là dessus exact team était venu en parler et Muni en fait donne accès libre via une API à ces données GPS sur les bus donc on peut savoir de manière on peut développer sa propre app pour savoir où en sont les bus éventuellement agréger données faire des recherches sur quel retard moyen pour telle ligne et en l'occurrence il y a des gens qui font ça qui commencent à faire ça donc on connaît le retard moyen on commence à connaître des choses comme telle ligne de bus c'est vraiment très mauvaise parce qu'il y a toujours deux bus qui se suivent alors que ça veut dire qu'il peut y avoir une espèce de sanction sociale dans la mesure où on peut dire ah bah là notre investissement en tant que contribuable n'est pas optimisé et en vrai que ça change donc ça ne concerne pas seulement les citoyens ou les entreprises ça concerne aussi les gouvernements tout à fait en fait les données publiques exact à ce sujet le je pense que le gouvernement anglais a fait beaucoup d'efforts pour ouvrir les données toutes les données du pays et aux Etats-Unis il y a eu aussi un effort comme ça qui est fait qui est malheureusement probablement assez poussé mais en train ils sont en train de revenir un peu sur leur part en disant ouais en fait ça nous coûte un peu cher ouais et on pense à arrêter ça donc bien entendu les citoyens ne sont pas vraiment d'accord parce que quelque part on en retire quelque chose qu'ils ont eu qu'ils avaient c'est ça oui c'est ça il y a un jeu chassé croisé avec l'administration Obama on joue beaucoup la transparence on joue beaucoup avec le gouvernement Obama on a joué beaucoup sur la carte des médias sociaux de la vérité de la transparence et on dirait qu'il y a comme un retour en arrière là possiblement on va voir où ça en est mais apparemment c'est en discussion parce que j'imagine qu'ils n'ont anticipé pas non plus que les gens soient si mécontents du retour en arrière c'est ça et pourquoi c'est important tu penses toi que les entreprises surtout d'Etat puisque c'est de ça dont on parle les données publiques les données qui appartiennent au fond aux citoyens qui sont générées par les citoyens pourquoi c'est important qu'elles soient disponibles qu'est ce que ça va avoir comme conséquence déjà c'est l'argent des taxes c'est intéressant je pense d'avoir de la transparence sur ce qui est fait par l'Etat à tous les niveaux que ce soit au niveau que ce soit militaire que ce soit les infrastructures que ce soit comment l'argent des taxes est dépensé ça concerne tout le monde et tout le monde devrait s'en préoccuper oui donc ça c'est l'aspect citoyen mais est-ce qu'il y a des aspects pratiques économiques sociaux probablement je pense que ça permet aussi ensuite de faire des choix visés par rapport aux élections donc ça peut être des éléments de mesure des administrations dans lesquelles on investit tant d'argent est-ce que ça crée des opportunités pour des professionnels par exemple de l'information d'internet ? probablement oui bien sûr c'est toute une nouvelle masse de données à gérer et pour pouvoir en extraire l'information et ensuite la présenter aux gens d'une manière intelligible intelligible voilà digestible et ça prend pas mal d'efforts c'était ma conférence ce matin sur la visualisation de données là comment tu dis ? la visualisation de données et un peu essayer d'expliquer où ça va et quels sont les nouveaux enjeux étant donné qu'il y a pas mal de données qui sont plus en plus ouvertes mais aussi plus en plus de technologies qui permettent de visualiser l'information de manière différente et d'interagir aussi avec l'information c'est ça puis d'ailleurs il y a tout dans le domaine des médias du journalisme il y a toute une spécialisation qui est maintenant le journalisme de données c'est-à-dire que être journaliste c'est plus simplement transmettre des faits et les commenter mais c'est aussi présenter des données de manière intelligible et dans les entreprises aussi j'imagine il y a des spécialistes de ça en fait dans les médias on voit de plus en plus de infographics donc on présente des données de manière graphique et qui résument en fait un sujet de données et qui sont rendus intelligibles digestibles plus facilement par le grand public c'est ça une image vaut mille mots exactement une image vaut mille données exactement c'est vrai bon bah c'est parfait quels sont tes projets à court terme ? tu vas reprendre l'avion j'imagine bientôt ? dimanche ok mais d'abord je profite de Montréal tu profites de Montréal j'aime ça ? parfait bon bah écoute ça m'a fait bien plaisir de te revoir à Montréal merci on a eu un bon souper hier soir est-ce que tu viens un petit parti post webcom ? super webcom c'est bien pour les rencontres et puis tous les petits partis qu'il y a à côté c'est de bonnes occasions super merci merci beaucoup au revoir au revoir